Bonjour à tous, c'est Los Orkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence en 10313, le Molthor's Lava Smasher, ou en français l'Ecrase-Lave de Molthor. Il contient 187 pièces et coûte la somme de 19,99€. Voilà, on va donc maintenant passer au mode d'emploi. Assez rapidement d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il est assez fin, il y en a un seul. Le modèle comporte une cinquantaine d'étapes. Et après, bien évidemment, à l'arrière, vous aurez une pub pour le jeu slash application. Comment scanner vos Nexo Pouvoirs ? Où trouver des Nexo Pouvoirs ? Nexo Knights à Legoland bientôt. Nexo Knights, la première vague en modèle. La première vague maintenant avec toutes ses figurines. Bien sûr, que ce soit modèle ou figurines, cela n'inclut pas les modèles d'édition spéciale. Ensuite, les Ultimates, le club, la liste de pièces et la gagne. Voilà. On passe maintenant aux figurines, au nombre de deux. La première étant notre chevalier Aron. Aron qui d'ailleurs n'est pas exclusif à ce modèle-là, car en effet vous pourrez aussi le retrouver dans deux autres modèles, à savoir le Fortrex et un peu moins cher, Infernox Capture la Reine. Voilà. Néanmoins, si vous voulez choper tel quel et pas en Ultimate, ce modèle pour l'instant reste la façon la moins chère de l'avoir. Il vient avec son armure, qui d'ailleurs comme vous pouvez voir à l'arrière, aura un petit rangement pour sa munition. Ainsi donc que sa tête. Une tête double imprimée, comme ceci. Voilà. Pour maintenant tout aussi l'avant de l'armure, à ce niveau. Le petit casque qui va bien avec sa visière, comme ceci. Et en terme d'armes, eh bien nous aurons tout d'abord son bouclier, avec le nexo-pouvoir du Rolling Fireball, excusez-moi. Donc Rolling Fireball, boule de feu roulante. Et son arbalète. Arbalète véritablement fonctionnelle, comme vous pouvez le voir, car là vous avez une gâchette qui vous permet donc de lancer le nouveau type de projectile. Ce qui fonctionne plutôt bien si j'arrive à... voilà. Avec une main, c'est un peu compliqué. D'ailleurs vous remarquerez que là, la couleur utilisée est du orange transparent, alors que si vous achetez le modèle Ultimate, ce sera du vert transparent. Voilà. Des détails qui n'est pas si important, mais que je suis bien précisé. Aussi bien évidemment, comme c'est Aaron, il peut faire... Enfin il peut faire... Toutes les figurines peuvent faire ça, mais bon. Pour l'occasion, voilà. Je vais me faire monter sur son bouclier pour faire comme une sorte de surf. C'est des règles de monde d'ailleurs aussi sur l'avant de la boîte. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble en vrai enjoué, grâce au tenon à l'arrière du bouclier. On met ça ici. On passe à la seconde figurine, qui est donc un monstre et pas n'importe lequel. Il s'agit donc de Moltor, qui est donc un des monstres qui a véritablement un nom. Et lui par contre, en effet, est exclusif à ce modèle-là. Comme Pelleware, il a ses deux gros points. Et pour le reste, effectivement, couleur un peu lave magma. Donc un peu terrifiant, je trouve, avec son sort de grand sourire qui monte bien haut. Bref, même s'il n'est pas non plus extraordinaire en termes de nouveaux moules, je trouve honnêtement qu'il fonctionne plutôt bien. Voilà. Enfin, on suit les accessoires avec le Livre du Chaos, qui s'ouvre comme Pelleware avec la page imprimée et les monstres qui visiblement en sortent. Et donc là encore, vraiment très jolie pièce. Et bien évidemment, le Livre du Chaos est exclusif à ce modèle-là. On passe maintenant à l'Ekraslav de Moltor, donc le véhicule dont le long du set est tiré. Comme Pelleware, en termes de construction, c'est plutôt simple. Une base de deux tenons de large. A l'avant, par contre, excusez-moi. Au centre, quatre tenons, qui permettront donc de caser le cockpit en chronique B. Donc en clair, le siège pour Moltor avec son petit panneau de contrôle. Vous le noterez aussi rapidement sur les côtés deux catapultes fonctionnelles. On mettra après les munitions. A l'arrière, le petit réacteur, ainsi que les roues comme ceux-ci, qui forcément, comme ce sont juste de simples cylindres avec au bout une pièce pointue, font très modèle chevalier vraiment dépeint. Là, on est un peu loin du futur. Vous remarquerez le joli effet graduel avec cette pièce-là qui monte, que j'aime personnellement assez bien. Et à l'avant, donc, une tête forcément de monstre avec des petites pièces de flammes pour les yeux, la mâchoire inférieure, pièce avec sticker, et comme vous pouvez le voir, la tête inclinée grâce à un élément de charnière comme ceci, mais il n'y a pas vraiment de systèmes d'ouverture ou de fermeture de bouche. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc maintenant placer la roue comme ceci. Donc comme on peut voir, ce sont vraiment des roues assez massives, ce qui fait qu'on aura réellement une différence de largeur entre l'avant et l'arrière. Puis ensuite, donc, cette partie-là, la partie de la masse. Donc comme vous pouvez le voir aussi bien au-dessus que sur les côtés, qu'à l'avant, qu'à l'arrière, beaucoup de pièces qu'on va mettre ensemble pour former un tout cohérent. D'ailleurs, très jolie pièce, comme on peut voir ici, orange transparente, avec un peu de noir, ce qui forcément fait un joli contraste entre le foncé et le clair. Je mets à l'avant, donc, cette demi-pièce de météorique. Et puis surtout, comme vous pouvez le voir ici, j'ai ces deux éléments-là, dont une pièce un peu particulière, que je vais, eh bien, relier à ceci et ça. Donc je vais faire en sorte de ne pas me tromper. Je mets ça là, et ça comme ceci. Et là, donc, effectivement, eh bien, j'ai mon modèle qui est terminé. Alors vous allez me dire déjà, il y a oui déjà, car en effet, eh bien, le véhicule est plutôt simple à construire. Mais ça, je pense qu'on en reparlera dans le bilan. Donc, avant d'arriver là, on va voir ensemble un petit turn around des familles, si j'y arrive. Si j'y arrive à quoi ? Eh bien, simplement, à recadrer le focus de ma caméra. Merci. Rapidement, donc, avant ça, une comparaison de taille. Voilà, on compare un véhicule qui fait une taille, somme toute, tout à fait correcte. Il n'est pas énormissime non plus, mais il fait une taille normale, j'ai envie de dire, pour un véhicule de ce prix-là. En termes de dimensions, on est en du 19 cm de long. Alors, du 16 cm de largeur à l'avant, forcément, grâce aux deux gros points et la tête, vous remarquez, ça rend assez bien, on dirait vraiment une sorte d'épaulette là, avec la tête au milieu, c'est vraiment plutôt rigolo, je trouve. Mais par contre, effectivement, à l'arrière, en termes de largeur, on est dans du 5,5. C'est au compter d'une roue à l'autre. Et en hauteur, on est dans du 7,5. Voilà, comme ceci. Après, en termes de mécanisme, comme vous avez pu le voir, eh bien, mes masses sont reliées à mes roues, les roues tournent, donc forcément, ce qui va aussi tourner, eh bien, ce seront mes pièces noires. Mes pièces noires qui, forcément, vont entraîner avec elles les masses. Et donc, au compter, effectivement, dès que je roule, eh bien, voilà, je l'abaisse mes masses. Donc, les masses ne touchent pas le sol, ce qui fait qu'il n'y a pas d'araignée, rien, il n'y a pas de friction à ce niveau-là, comme ceci. Voilà. Et bien évidemment, aussi, vous avez vos petites catapultes à ce niveau. Bon, là, je l'ai fait très mal sans aucune force pour ne pas perdre la pièce, mais elle fonctionne très bien. Donc maintenant, un petit bilan s'impose, je pense. Donc, ce modèle, déjà, est-ce que je vous le conseille ou pas ? Eh bien, je pourrais vous le conseiller, mais attention, c'est typiquement un modèle sympathique sans plus. Et ce pourquoi ? Eh bien, on va voir ça à l'aide de nos petits éléments de critères habituels. Et donc, déjà, une lumière correcte ne serait pas trop trop mal. Toujours un peu compliqué, une lumière électrique avec les véhicules sombres. Donc, je m'en excuse d'avance. Voilà. Alors, je vais pas te mettre ça comme ça, par contre. Voilà, ici. Donc, déjà, effectivement, les figurines. Donc, comme j'ai dit, Aaron, pas spécialement super exclusive. Donc, c'est vrai qu'effectivement, bon, voilà, c'est un peu comme ça. A noter aussi, effectivement, que le motor, lui, par contre, est exclusif. Rend plutôt bien, mais pas non plus incroyable, j'ai envie de dire. D'autant plus que dans l'histoire, il est pas si important que ça, par exemple, contrairement à deux personnages comme le maître des bêtes ou la varia. Donc, c'est vrai que, bon, il perd peut-être un peu en charisme, entre guillemets. Et aussi, on pourra noter que pour le même prix, vous avez aussi, et ça, c'est important parce que j'ai sûrement fait référence plusieurs fois. Donc, pour 20 euros, vous pouvez aussi acheter le Mecha de Lens. Donc, rien à voir au niveau design, mais néanmoins, en termes de figurines, le Mecha de Lens, lui, a trois figurines. Donc, certes, la troisième est un robot, mais il en reste qu'effectivement, ça fait trois figurines, ça fait un peu plus de jouabilité que juste un méchant et un gentil. Même si là, forcément, vous avez le livre, livre qui est fort joli, mais qui ne remplace pas spécialement une figurine. Ensuite, on passe donc, eh bien, au véhicule en plusieurs points. Déjà, le Cheva de Couleur, qui, honnêtement, eh bien, rend plutôt bien. On reste dans le Cheva de Couleur des Monstres, donc avec, eh bien, ses touches un peu marron foncé, ce côté un peu orange. Là, ce que j'aime particulièrement, effectivement, eh bien, c'est l'association du orange transparent et du noir, qui, honnêtement, se contraste plutôt bien et qui, forcément, eh bien, sont les mêmes couleurs que monotons. Donc, on a vraiment un véhicule un peu sombre et tout comme ça, mais avec des... On imagine vraiment les points faits de feu comme ça, donc ça rend plutôt bien à ce niveau-là. En termes de construction, on a un modèle qui est, ma foi, fort simple. Comme vous avez pu le voir, eh bien là, contrairement, effectivement, au Mecha de Lens, qui était avant tout technique pour amener un mécanisme, là, on est vraiment dans du Lego système de base. Le seul mécanisme, on le fait certainement technique, mais c'est, voilà, c'est fait avec trois pièces, ça reste assez simple. Et donc, effectivement, le mécanisme, en lui-même, est assez simple à construire, en effet, mais ne reste pas moins assez rigolo. Et donc, c'est vrai qu'en termes de mécanisme, en termes de jouabilité, le modèle s'en sort pas trop trop mal, j'ai envie de dire. Des catapultes, bon, ça, c'est toujours un peu facile. Le mécanisme physique est un peu rigolo, personnellement, je trouve. Après, voilà, là encore, ça ne casse pas non plus trois pattes à un canard. Enfin, on s'arrête avec le design. Et donc, le design, lui, eh bien, là encore, fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, donc, plus à en dire. Moi, j'aime bien, effectivement, ce côté un peu large à l'avant et plus fin à l'arrière. Là encore, comme vous l'avez pu voir, au final, le véhicule remplit tous les points. C'est-à-dire qu'il a un petit réacteur à l'arrière, il a son petit tableau de bord au milieu, il a une tête à l'avant. Donc, effectivement, tout ça, il le fait relativement bien. Mais après, et en termes de conclusion, eh bien, il n'y a rien véritablement de plus. Il n'y a pas de petites étincelles. Et donc, au final, c'est vraiment un modèle, selon moi, qui n'est pas non plus inutile dans le sens où il remplit une niche. C'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, si vous voulez vous acheter des modèles de monstres, si on compare ce qu'il y a d'un côté comme de l'autre du véhicule de Moltois, on a d'un côté la catapulte, mais la catapulte qui n'est pas vraiment un véhicule en ressources, qui est apparemment une pure forme de véhicule, donc elle ne compte pas vraiment. Et après, effectivement, il y a en effet le modèle du maître des bêtes, mais qui lui coûte 36€. Donc forcément, c'est un peu plus cher tout de suite. Donc lui, eh bien, il se pose en tant que modèle de monstre qui ne coûte pas trop trop cher. Et là encore, je ne vais pas non plus... Vous allez me dire, ouais, mais il y a un Fairnox qui coûte 26€. Certes, il y a un Fairnox, mais un Fairnox est un peu plus dur à trouver et qui plus est. Ce n'est pas un véhicule, c'est véritablement un gros monstre. Donc là encore, c'est un peu différent. Donc tous ceux qui veulent des véhicules, un véhicule monstre, mais qui n'ont pas spécialement trop d'argent, eh bien, ce modèle-là fonctionne tout à fait correctement, quoi. Il fonctionne bien, il rend plutôt bien, il a un petit mécanisme qui est rigolo. Mais après, voilà, ce n'est pas le mécanisme de lens dans le sens où il n'y a pas un concept qui est vraiment novateur. Et ce n'est pas non plus un modèle qui n'est pas très bien parce qu'il fait bien les choses qu'il fait au final celui-là. Donc voilà, au final, vous le savez après tout sur le véhicule de Molter. Et moi, personnellement, je l'aime bien. Je trouve qu'il est sympatoche, mais voilà, il est sympatoche. Il n'a pas non plus créé non plus une très grosse envie, mais au moins, il fait bien les choses. Et en soi, ce n'est déjà pas trop mal. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. S'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai comme d'habitude avec le plus grand des plaisirs. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne celle que vous voulez. Et à la prochaine pour plus de vidéos. Allez, salut à tous, à plus. Sous-titrage ST' 501